Aujourd'hui, en étant passionné de la vidéo que tu débutes, que tu viens de débuter il y a quelques mois, voire même quelques années, et que tu as envie de te lancer en tant que vidéaste, en tout cas que dans ta tête tu commences à te dire que peut-être que tu aimerais essayer d'en faire ton métier, mais tu as des doutes, tu ne sais pas trop, la peur, la crainte, il y a des choses qui arrivent dans ta tête, tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, tu as envie de te lancer mais en même temps tu ne sais pas trop parce que tu vas peut-être avoir peur de l'échec, tu vas peut-être avoir la peur de ne pas avoir assez de revenus, avoir peur bêtement comme ça. On passe tous par là puisque même moi je suis passé par là au départ, donc en 2008 quand j'ai commencé à faire de la vidéo et que j'ai voulu me lancer à partir de 2010, j'avais pas mal de craintes, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la passion c'était beaucoup plus fort que moi, et donc le fait que ça soit beaucoup plus fort que moi, j'avais envie de tourner, peu importe si j'avais des projets avec de l'argent ou pas, si je gagnais quelques euros, je m'en foutais même si c'était gratuit, j'avais envie de faire ces vidéos là, j'avais envie de tourner des clips, j'avais envie de tourner des vidéos, j'avais envie de faire du tournage, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu faire pas mal de tournages tout seul, que ce soit en forêt, à des endroits, dans Paris, puisque j'ai habité à Paris pendant 15 ans, donc je partais dans les rues de Paris faire des images etc, donc je m'entraînais tout seul à faire des images, à essayer de comprendre la lumière, comment ça fonctionne, à essayer de faire des mouvements, à essayer de faire pas mal de choses, tester mes objectifs, et donc en fait c'était beaucoup plus fort que moi cette passion, et donc c'est pour ça que j'ai continué à faire de la vidéo. Donc aujourd'hui je t'invite à te poser la vraie question, à savoir est-ce que vraiment tu es passionné par ça, et si oui donc et que ça t'est trotté par la tête en te disant que peut-être que je peux me lancer en tant que vidéaste, que ça soit pour faire des clips, des vidéos de mariage etc, d'autres choses, même si tu n'aimes pas les vidéos de mariage, ça sera pour faire que des clips, en tout cas t'as commencé à te poser la question et tu te dis que ça pourrait être pas mal pour moi peut-être d'en faire mon métier, mais tu as encore certaines craintes et tu te dis non je vais peut-être pas, j'ai peur, j'ai pas envie de me lancer, ça coûte cher le matériel, au début si t'as pas d'argent, t'es étudiant en haut, tu vas dire ouais ça coûte cher le matériel etc. Il y a une chose à savoir, c'est que déjà le matériel que tu vas acheter si tu as fait les bons choix dans ton matos, tu peux regarder d'ailleurs cette vidéo ici où je te montre comment tu peux avoir du matériel quasiment gratuitement, ça sera pas gratuit à 100%, ça sera de l'échange de matériel en utilisant la plateforme Leboncoin, donc du coup tu prends très peu de risques à ce niveau là, et en plus le matériel que tu achèteras tu pourras toujours le revendre et tu perdras pas beaucoup d'argent en général puisqu'il y a certains matériels en vidéo que ça soit des objectifs ou autres qui ont pas beaucoup changé de prix depuis certaines années, donc à ce niveau là tu prends vraiment très très peu de risques. Donc aujourd'hui si au plus profond de toi tu te demandes si t'as envie de te lancer et que tu sais pas trop mais que tu as cette crainte là parce que tu as peur de l'échec, je peux te garantir que tu n'as rien à craindre puisque tu as juste à tester les choses et à faire, donc ça coûte rien du tout, tu as aucune pression à ce niveau là, d'ailleurs je vois pas la raison pourquoi tu devrais te mettre une pression, si maintenant tu veux te lancer et faire que de la vidéo pour pouvoir essayer d'en vivre et que tu as un loyer, que tu as des choses à payer et que tu trouves que ça va faire un petit peu juste, à la limite ce que je peux te dire c'est que si t'es trop craintif à ce niveau là, travaille à côté, que ça soit peut-être à mi-temps, que ça soit peut-être avec des missions intérimes ou autre, en tout cas essaie de travailler à côté comme ça au moins tu n'as pas ce stress là que tu vas ajouter sur toi, donc c'est une chose vraiment que je te conseillerais, donc à partir de ce moment là si tu arrives au moins à payer ton loyer, de pouvoir manger, de pouvoir payer les choses essentielles, ça veut dire qu'il te reste du temps à côté pour pouvoir pratiquer la vidéo, même si au début tu n'as pas trop de clients, moi je suis passé par là il y a 15 ans en arrière quand j'ai commencé à faire de la vidéo, donc je peux te dire que c'est un passage qui est un peu chiant et difficile, des fois ça peut être très stressant, mais ce qui est intéressant à comprendre c'est que ça va être une petite partie de ta vie, mais finalement tu vas oser prendre le risque pour pouvoir avoir du meilleur confort toute ta vie, donc à l'échelle de ta vie si tu te dis que tu veux te lancer en tant que vidéaste sur du long terme, parce que c'est ça aussi que je te conseillerais de faire, c'est vraiment si tu te lances aujourd'hui que tu as envie, fais ça sur du très long terme, sachant que la vidéo est un métier qui est quand même très recherché, parce qu'aujourd'hui on communique beaucoup avec de l'image, ça fait déjà quelques années mais surtout encore plus aujourd'hui, donc si tu es un vidéaste professionnel, ça vaut vraiment le coup sur du long terme. Si tu dois te lancer sur du long terme parce que tu aimes ça, déjà si tu es passionné par ça, ça veut dire que tu vas prendre le temps de t'entraîner plusieurs fois par semaine, parce que ça sera plus fort que toi, si tu ressens à l'intérieur de toi que tu n'es pas vraiment passionné à 100%, alors peut-être que ça ne sert à rien que tu te lances dans la vidéo. En tout cas, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut vraiment casser ces craintes-là, donc en essayant vraiment de séparer, si vraiment tu ne veux pas te lancer directement en ne faisant que de la vidéo, en travaillant à côté, et si vraiment tu le sens à l'intérieur de toi que tu es vraiment motivé, ok, lance-toi à 100% dans la vidéo. Ce qu'il faudra prendre en compte et qu'il faudra faire très attention, c'est que si tu es motivé en regardant cette vidéo, ou bien motivé parce que tu as d'autres potes à toi vidéastes qui commencent à en vivre un petit peu, ne tombe pas dans le piège d'avoir une motivation sur du court terme, c'est-à-dire que par exemple tu vas être motivé pendant une semaine ou deux et ensuite ta motivation va se baisser au fur et à mesure. Motivé intérieurement, ok, mais sur du long terme et surtout d'avoir une discipline. Ce qui va compter, c'est d'être motivé sur du long terme. Pour ça, il vaut mieux être réaliste et donc rester quand même dans une position où tu vas quand même faire attention à ce qu'on te dit à droite à gauche parce que tu as vite fait de rencontrer certains vidéastes, certains clippers qui vont te dire qu'ils gagnent beaucoup, etc. Et en fait, tu n'as jamais vraiment les chiffres pour pouvoir voir si c'est vrai ou faux. Ne prends pas ça en compte, ne fais pas en sorte que ça peut te décourager ou autre. Donc vraiment, reste concentré sur toi si vraiment tu veux te développer en tant que vidéaste et en faire ton métier. Donc je te fais ce petit podcast-là pour t'expliquer un petit peu que tu n'as aucune raison d'avoir la peur de se lancer en tant que vidéaste. Ça ne t'empêche jamais d'avoir à côté un travail pour prendre moins de risques. Si maintenant tu veux te lancer à 100%, évidemment que tu vas prendre un risque, mais n'oublie pas que ce risque-là, il va être important pour ta vie future. Ça va forcément être une zone d'inconfort passagère, mais qui sera bénéfique pour toi dans le long terme si tu continues à faire de la vidéo. Si maintenant tu as vraiment trop peur de te lancer parce que tu n'as pas envie de subir ce risque ou bien certains échecs que tu vas avoir, qui pour moi d'ailleurs ne sont pas vraiment des échecs, ça va être vraiment quelque chose que tu vas apprendre. Il va y avoir des moments d'inconfort qui vont être vraiment très chiants, que ce soit au niveau des clients avec qui tu vas être en face, que ce soit des artistes ou même des clients autres. Des fois, tu vas sûrement faire des fautes. Ça va être compliqué, ça va être chiant, mais ça sera passager et ça va te permettre d'apprendre pour éviter de faire les mêmes erreurs dont tu as lancé en tant que vidéaste sur du long terme. Si tu as des questions, tu peux me les laisser directement en commentaire. Tu peux regarder juste en dessous. Tu peux réserver un appel avec moi si tu as des doutes ou autre. Si aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions à savoir est-ce que tu veux te lancer ou pas. Tu peux réserver un appel offert juste en dessous et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !